La famille Brunner est à la recherche d'une nouvelle voiture. Pour eux, il est essentiel qu'elle soit aussi efficace que possible. Mais ils sont déroutés par le choix de modèles et de motorisations disponibles chez les concessionnaires. Puis, ils découvrent l'étiquette énergie apposée sur les véhicules exposés, qui contient de précieuses informations sur les différents modèles. Elle se présente ainsi. La première partie contient des informations générales, marques, modèles, carburants, boîtes de vitesse, poids à vide et niveau d'émission du modèle. La deuxième partie détaille la consommation de carburant et les émissions de CO2 en marche. Celles-ci sont indiquées d'après des valeurs standards. De plus, l'étiquette indique les émissions de CO2 générées par la production d'électricité et de carburant. La troisième partie met en lumière l'efficacité énergétique de la voiture à l'aide des catégories d'efficacité A à G. Revenons à la partie 2. Outre la consommation d'énergie, l'étiquette énergie permet de comparer les différents agents énergétiques comme l'essence, le diesel, le gaz naturel, l'électricité ou autres. Pour ce faire, la consommation de la voiture est calculée en équivalent essence. Celle-ci se réfère à la consommation de litres d'essence au 100 km. L'étiquette indique par ailleurs les émissions de CO2 en marche, en grammes par kilomètre. Dans un diagramme, cette valeur est rapprochée des émissions moyennes de CO2 de tous les nouveaux véhicules vendus. Mais l'étiquette énergie n'indique pas seulement la consommation d'énergie et les émissions de CO2 liées au fonctionnement de la voiture. Elle tient également compte des processus de production du carburant et de l'électricité, y compris pour la construction, l'exploitation, le démantèlement et l'élimination des infrastructures nécessaires. Ce processus de production débute souvent à l'autre bout du monde. Mais à quoi un tel voyage peut-il bien ressembler ? Depuis son extraction jusqu'à la pompe et au réservoir d'un véhicule, un litre d'essence passe par de nombreuses étapes, notamment le transport jusqu'au port de la Méditerranée par pipeline et bateau, puis de nouveau par pipeline vers les raffineries suisses, et enfin par train et camion jusqu'aux stations-services. Toutes ces étapes consomment de l'énergie et émettent du CO2. Ces émissions de CO2 sont indiquées sur la seconde partie de l'étiquette énergie. Elle indique l'énergie requise pour produire l'électricité consommée par une voiture électrique. Cette production peut débuter par l'extraction d'uranium outre-mer, suivie du transport par bateau, de la production de combustible nucléaire, du transport par train vers les centrales, de la production d'électricité, et enfin de la distribution jusqu'au foyer via le réseau électrique. Ou par exemple l'énergie requise par la production d'électricité avec une centrale hydraulique et le transport de l'énergie électrique jusque vers les prises murales via le réseau. Dans ce cas, c'est avant tout la construction du barrage, de la centrale et des lignes électriques qui consomment de l'énergie et produit du CO2. Maintenant, observons de plus près la troisième et dernière partie de l'étiquette énergie. Elle présente l'efficacité énergétique d'une voiture, à l'aide des catégories A à G. Pour déterminer l'efficacité énergétique également, on tient compte non seulement de la consommation énergétique directe du véhicule, mais également de celle liée à l'ensemble des processus de production d'électricité et de carburant. À cela s'ajoute une composante de consommation relative, c'est-à-dire que la consommation énergétique de la voiture est également prise en compte par rapport à son poids à vide, ce qui permet de comparer entre eux des véhicules de même catégorie. Ainsi, la famille Brunner peut trouver un véhicule familial de la meilleure catégorie d'efficacité. Mais comment ces catégories sont-elles définies au juste ? Les progrès techniques ne s'arrêtent pas aux portes du secteur automobile. Ainsi, tous les ans, l'ensemble des modèles de voitures disponibles sur le marché sont classés suivant leur efficacité énergétique et divisés en sept groupes de même taille, les catégories d'efficacité A à G. La famille Brunner est soulagée et impatiente de choisir sa future voiture. Pour eux, l'étiquette Énergie représente une aide précieuse pour faire leur choix en toute transparence.